Pour l'instant, on en reste à cette dose de rappel pour tous les adultes déjà vaccinés. Si vous cherchez d'ailleurs à prendre un rendez-vous, sans doute vous constatez que la file d'attente numérique sur les sites internet est assez longue. Bonjour Gilles Bonnefond. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'union des syndicales des pharmaciens d'officine. Chez vous, par exemple, dans votre pharmacie, c'est réservé jusqu'à quand ? Jusqu'au 15 décembre à peu près. Simplement, on espère pouvoir recevoir les doses parce que malheureusement, en ville, on commande les doses le lundi et le mardi. On ne les reçoit pas le vendredi de la même semaine, mais le vendredi de la semaine suivante. Donc c'est extrêmement compliqué puisqu'on approvisionne en doses à la fois les médecins, les infirmiers et bien sûr pour l'usage de la pharmacie. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper. Et comme les changements sont quand même assez rapides, aujourd'hui on est plutôt en manque de doses. Il y a un certain nombre de pharmaciens qui limitent tout simplement les vaccinations parce qu'ils n'ont pas assez de doses. disponibles dans cette période. Ça veut dire que vous, chez vous, rendez-vous jusqu'à la mi-décembre, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir les doses pour tout le monde. Et du coup, vous freinez peut-être un peu, pas trop trop de rendez-vous. Alors on freine parce qu'on veut être sûr d'avoir les doses. Et quand on a les doses, on réouvre des créneaux de rendez-vous. Ce qu'il faut savoir également, c'est que tous les médecins, pharmaciens, infirmiers ne sont pas sur des sites de réservation qui sont bien connus. Mais il faut aller voir son médecin, son pharmacien, téléphoner et voir s'ils ont des créneaux disponibles parce que tout ne se passe pas sur Doctolib ou autre. Est-ce que c'est possible de faire des journées d'ouverture sans rendez-vous comme ça, on peut venir se faire vacciner ? Ou alors c'est très compliqué, très aléatoire ? Alors si on a beaucoup de doses, c'est ce qui se passe au mois d'octobre, eh bien on peut le faire parce qu'on ne prend pas le risque de gaspiller. Mais là, ça sera plus compliqué. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, mais peut-être que dans 10 jours, on arrivera à avoir un petit peu plus de doses disponibles. Et c'est vrai que l'intérêt, c'est de pouvoir à un certain moment faire une journée complète où on s'organise. Alors maintenant, les préparateurs peuvent vacciner. Les étudiants en pharmacie peuvent venir vacciner également et compléter l'équipe de l'officine. On demande à ce qu'on puisse éventuellement embaucher d'autres acteurs comme les infirmiers pour pouvoir créer une dynamique autour de la pharmacie pour justement répondre à ces besoins qui sont un petit peu urgents parce que 19 millions de personnes ont vacciné assez rapidement avant mi-janvier. Ça fait beaucoup de monde. Oui, c'est un vrai défi. Il y a eu un élan massif de rendez-vous après les annonces de la semaine dernière. Est-ce que, Gilles Bonnefond, l'apparition du nouveau variant Omicron dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, ou a aussi accéléré l'impatience ? Vous avez beaucoup de demandes, d'autres questions ? Alors, il y a beaucoup de questions. Ça n'a pas forcément accéléré la demande puisque la demande a été forte avant même l'arrivée d'Omicron. Ce qu'il ne faut pas, c'est que le petit bruit de fond que l'on entend en disant est-ce que le vaccin sera efficace contre ce nouveau variant ? Retarde et freine des personnes qui devraient se faire vacciner. On sait que les vaccins sont efficaces, très efficaces puisqu'ils sont au-delà de 90% ou même 95 avec le variant Delta. Avec certainement l'Omicron en fonction des études, il y aura un taux d'efficacité. Alors, on va voir s'il est descendu à 85. Mais de toute manière, il sera efficace contre ce variant. Ce petit bruit de fond, ça veut dire qu'il vous revient aux oreilles ? Que vous avez des patients, des personnes qui vous interrogent ? Exactement. Ils se disent, mais est-ce que ça vaut le coup de me faire vacciner ? S'il y a un variant, oui. La réponse est oui, sans équivoque. Et vous n'avez pas de mal à convaincre ? Ah non, non, non. Et il faut aussi penser à se vacciner contre la grippe. Il n'y aurait rien de terrible que d'oublier de se vacciner contre la grippe. Et pendant les vacances de Noël, où on fait des repas de famille, où on rencontre des personnes âgées, etc. Et où c'est un moment de convivialité, eh bien, c'est d'être vacciné contre la Covid et d'attraper la grippe. Ce serait dommage. Et Gilles Bonnefoy, on entend des spécialistes pharmaciens, médecins dire « Moi, je pourrais vacciner plus si je donnais aussi du Moderna parce qu'il y en a. » Mais parfois, les patients refusent. On a du mal à les convaincre que c'est aussi bien que Pfizer. C'est quelque chose que vous entendez vous aussi, ça ? On a eu un petit peu ça, mais le fait maintenant d'injecter une demi-dose de Moderna au-dessus de 30 ans, on a vu que ces effets secondaires qui sont arrivés du côté de la Scandinavie étaient extrêmement rares. Et on n'en entend plus parler. Donc on voit bien que le Moderna est sur le marché. Mais par précaution, on ne l'injecte pas en troisième dose uniquement chez des patients de moins de 30 ans. et on fait de la demi-dose. Donc je pense que ce vaccin est aussi efficace que l'autre. Même parfois, on disait qu'il était beaucoup plus efficace que l'autre. Et les effets secondaires, sauf chez les jeunes, par précaution, on ne l'injecte pas. Mais chez les autres, il n'y a aucun risque avec le Moderna. Il ne faut pas gaspiller les doses. Et là aussi, parfois, il y a des bruits de fonds contre lesquels il faut lutter. Merci beaucoup Gilles Bonnefoy, porte-parole de l'Union syndical des pharmacies d'office.